Musique Nous parlons souvent des containers, mais de quoi sont-ils réellement faits et quels sont les modèles existants ? Ils sont en fait faits d'une ossature en acier soudée qui ne comporte pas de visserie, elle est en bleu sur le schéma, pour qu'elle soit plus résistante. Chaque poteau et traverse en métal vont alors servir de poutre à la maison. La tôle qui est autour du container va venir renforcer celui-ci, afin qu'il soit autoportant et qu'il puisse être empilé les uns sur les autres. Le plancher du container est fait de plaques d'agglomérée, il peut soutenir une charge de 300 kg au mètre carré. Concernant le revêtement du container, c'est un assemblage de plusieurs plaques en acier de tôle crénelée tenant sur une armature en acier, couramment appelée tôle ondulée. Le revêtement du container est en fait ce que l'on appelle de la tôle crénelée en acier cortène. L'acier cortène c'est un alliage composé de cuivre, de chrome, de phosphore, de nickel et de molybdène. Il subit un traitement anti-corrosion et peut résister à des conditions atmosphériques extrêmes, comme des températures comprises entre moins 30 et 80 degrés. On sait qu'en général l'acier est résistant à la corrosion, mais l'acier cortène est 10 fois plus résistant à celle-ci, ce qui fait que c'est un métal privilégié pour rester en extérieur. Je reviens sur l'acier cortène, cortène ça veut dire corrosion résistant stencil strength, qui est une variante de l'acier S355. S c'est le code de l'acier, et le chiffre correspond à la limite d'élasticité de cet acier calculé en newton par millimètre carré. La dilatation de l'acier cortène existe, mais il est très minime par rapport à tous les métaux employés pour la construction. Il se dilate ainsi deux fois moins que l'aluminium, et peut être comparable à la dilatation du béton, ce qui est un atout de choix pour une utilisation en construction. Concernant les types de containers, voici les containers les plus utilisés en construction. Il y a le container dry, le container refer, le container open side, height cube et height refer. Il en existe bien sûr d'autres comme le container open top qui sont moins utilisés. Le container de référence est le container dry, c'est un container qui est normalisé ISO, c'est à dire qu'il répond à des contraintes d'entretien afin d'être toujours en état de fonctionner. Il est conçu à la base pour transporter des marchandises par camion ou par bateau, et c'est pour ça qu'il porte le nom de container maritime, c'est à dire qu'il ne doit pas s'oxyder ni souffrir des intempéries du grand large. Ça fait même, c'est même dans un décret. Les containers ont plusieurs normes ISO qui doivent respecter. Il y a par exemple la norme 668 qui réglemente les dimensions externes, ou la norme 1161 qui réglemente les dimensions des corner fittings. Les corner fittings c'est ce qu'il y a au coin des containers. Petite précision sur le container refer, c'est un container qui comporte déjà une isolation interne, donc il peut parfaitement convenir pour certains types de construction ou d'extension de maison. – Sous-titrage FR 2021